On va voir si elle est remise, elle a fait un championnat du monde plutôt correct. On va voir si elle est capable d'aller remporter le Général de la Coupe du Monde. Pour l'instant, elle est en tête avec seulement 119 points d'avance sur Valley Hall. Et à l'intermédiaire, 8 secondes d'avance. Et bien ça commence très très fort dans ce premier pierrier pour la Suissesse. C'est comme je disais, c'est une piste vraiment exigeante. Alors, léger aussi, c'est une piste exigeante. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec une place de quatrième au Chopin du Monde. Valdisson est encore plus difficile. Son épaule va bien, mais il lui manque un peu de force. Elle l'avoue elle-même cette semaine. Et c'est ça qui peut un peu pêcher aujourd'hui. C'est magnifique ce qu'elle est en train de faire en tout cas. Elle nous fait un run à la Loïc Bruni sur les championnats du monde. Elle est déchaînée aujourd'hui. C'est son championnat du monde un peu à Camille Ballanche. Elle est passée juste là. Elle a fait l'impasse sur la qualif. Juste l'occasion pour elle de prendre le départ de la finale. Ensuite, elle a mis le clignotant. Et là, elle prend beaucoup de risques. Elle prend beaucoup de risques sur cette piste Sabrina. Il faut qu'elle aille chercher le podium pour s'assurer de garder ses points et son beau maillot de leader. Ça tient. Voilà, comme tu l'as bien dit, elle a fait l'impasse sur la qualification. Étant une pilote protégée, elle pouvait juste pousser le portillon de départ et s'arrêter. Elle était replacée. Elle est quasiment 12 secondes d'avance. Elle continue à creuser. C'est un beau run avec la forme actuelle de Camille. Elle est vraiment dans un très beau run. On le voit. On voit toutes les difficultés de cette piste. Elle a du mal à être coulée à vue d'oeil comme ça. Mais c'est vraiment l'exigence de cette piste. Ça va être difficile d'avoir un run parfait aujourd'hui. Ça va le faire quand même pour Camille parce qu'on le rappelle, il faut simplement qu'elle allait chercher le top 8 aujourd'hui, Sabrina. Et à l'arrivée, elle termine à la première place avec 14 secondes. Le run magistral de Camille Ballanche qui s'est surpassée et qui va donc sans doute frapper un grand coup. Je crois que ça y est, je crois que c'est fait pour le général de la Coupe du Monde pour Camille. Parce que derrière, voilà, il va falloir forcément... On va peut-être fixer aussi. Exactement. Avec Myriam Nicole. Myriam qui va tenter d'aller chercher les 14 secondes de Valli qui a mis la barre très très haute. C'est une piste qui lui convient. Elle avait remporté sa première manche de Coupe du Monde ici à Valdisol. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2012. En 2011, très exactement. 2011, oui, c'est ça. A chaque fois, je me trompe d'une année, c'est vrai, sur Valdisol. Et elle a toujours accéléré ici. Elle est revancharde aussi. Elle est revancharde des championnats du monde. Elle est revancharde de plein de choses. Et puis, elle veut tout simplement gagner aussi. Quel passage ! Elle prend des risques. Elle prend beaucoup de risques comme l'année dernière à Snoshu. C'est elle qui malheureusement avait perdu le général au dépens de Valley Hall dans un final Hitchcockien l'année dernière sur la manche américaine. Et Myriam à l'inter. Ouais, elle va être devant. Elle va être devant. Elle a été puissante dans la key section et dans le road gap. Six secondes et demi pour Myriam. Myriam, Pompon, elle est très costaude aujourd'hui. Et là, on rentre dans une des dernières sections vraiment difficiles. Elle est ratée dans cette section sur les racines. Elle prend les mêmes risques. Et voilà, ici, c'est vraiment difficile parce que les pilotes ont déjà 3 minutes 20 de pilotage dans les pattes. Quel passage ! Elle en a pris plein les bras, plein les jambes. Et là, il faut encore tenir ici. C'est un peu... On est presque en mode survie. Ça paraît court comme ça. On est à 3040 de course. Mais c'est vraiment à l'instant. Il n'y a jamais de retour ici sur cette piste. 11 secondes d'avance pour Myriam au quatrième Inter. Elle est très très forte. Elle est on fire, comme on dit généralement. Myriam pourra aller chercher peut-être déjà dans un premier temps la victoire pour le Général Coupe du Monde. Ça va peut-être être un petit peu compliqué parce qu'elle a posé un run, là aussi, stratosphérique. Camille ballonche un petit peu plus tôt. Mais Myriam sur la dernière section... 60 km heure pointe de vitesse. Elle est passée à la vitesse de l'éclair et Myriam va en terminer dans quelques instants. Myriam nicole ici dans la balle du sol. 10 secondes et demie. Point ! 10 secondes et demie à Camille ballonche. Wow ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors, sur une finale de Coupe du Monde, il n'y a pas de points lors de la qualification. Les 50 points pour la première fille ainsi que les autres points ont été redistribués sur les points de la finale aussi. Et bien, dans cette dernière portion-là, la zone Shimano la plus difficile, enfin la plus difficile, c'est celle qui en fait de parcours. Wow ! 6 secondes de retard, quasiment 7. La troisième place, c'est 160 points pour celle qui termine troisième de cette manche de Coupe du Monde. Alors, il y a 250 points, contrairement au précédent manche. Oh là ! Tollerope, elle a été très très haute. Elle a été puissante. Alors, Vallée Moule, pour l'instant, elle était à l'intermédiaire avec 6 secondes de retard au final. Oh jolie ! Elle se permet un petit whip. Et Vallée Moule termine troisième, 6 secondes. Camille Ballonche qui remporte le général de la Coupe du Monde. Miriam Nicole remporte cette ultime manche de Coupe du Monde ici en Italie.